Avant de devenir pilote de ligne, j'ai piloté pendant 5 ans un Beach 200, un turbopropulseur, d'abord comme copilote et ensuite comme commandant de bord. On faisait du transport de passagers VIP, également un petit peu de fret urgent, mais la majorité des missions concernaient des vols EVASAN, des vols d'évacuation sanitaire, ou Medevac en anglais. Ce sont des vols prioritaires et qui sont donc extrêmement intéressants pour un pilote. Je vais avoir plusieurs vidéos pour vous expliquer le quotidien d'un pilote Medevac et dans celle-ci, je vais vous raconter les coulisses d'un vol de transport d'organes, donc un vol pour les greffes d'organes. Lorsqu'une personne est en état de mort cérébrale, ces organes peuvent être artificiellement maintenus en vie en continuant à les oxygéner grâce à la circulation sanguine et donc grâce à la réanimation. Et à partir de là, si la personne n'a pas opposé son refus au nom d'organes, ces organes peuvent être prélevés pour aider à sauver des vies. Il faut aller relativement vite une fois que l'organe est prélevé parce qu'il n'est plus alimenté en sang, donc en oxygène, et il a une durée de vie limitée. C'est pour ça que lorsque le donneur et le receveur sont trop éloignés, souvent les organes sont transportés par avion et les équipes chirurgicales également. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait pas mal de transport d'organes pendant mes 5 ans de biche de sang. Les opérations peuvent avoir lieu à toute heure et notamment la nuit. Pourquoi ? Parce que le prélèvement prend pas mal de temps, il y a souvent plusieurs organes qui sont prélevés sur le même donneur, avec donc plusieurs équipes chirurgicales qui vont se succéder, et donc il faut qu'un bloc opératoire soit disponible pendant plusieurs heures d'affilée, ce qui est plus souvent le cas la nuit que le jour. C'est donc pour ça que les transports d'organes que l'on fait sont le plus souvent la nuit, donc nous sommes d'astreinte H24, nous en général c'était pendant 6 jours d'affilée, et on peut être appelé à n'importe quel moment, notamment la nuit, pour partir à l'aéroport, préparer l'avion et emmener une équipe chirurgicale dans une autre ville de France ou éventuellement d'Europe pour effectuer le prélèvement d'organes. C'est donc un de ces vols que je vais vous raconter aujourd'hui. Puisqu'une mission de transport d'organes peut être déclenchée n'importe quand, nous pouvions également être appelés à tout moment. C'est pour ça que j'avais toujours sur moi mon téléphone professionnel, et que quand je partais de chez moi, j'avais dans le coffre de ma voiture, mon sac de vol et mon uniforme pour pouvoir me rendre directement à l'aéroport du Bourget en cas de coup de fil. En général, on était appelés environ une heure et demie avant l'heure de décollage prévue, nous avions une demi-heure pour rejoindre le Bourget, pour avoir sur place environ une heure pour préparer le vol. Le vol que je vais raconter dans cette vidéo arrive au tout début de cette période de 5 ans pendant laquelle j'ai fait de l'évassane. Il est 22h30, je suis au lit, je discute au téléphone avec un ami, ça fait seulement 3 jours que j'ai commencé à travailler, et donc je lui raconte mes deux premières journées de vol. Et puis j'ai un signal d'appel, donc je raccroche, et c'est mon commandant de bord qui m'appelle, je suis copilote forcément à l'époque, je viens d'entrer dans la boîte, et qui me dit « Olivier, on part à Marseille chercher un organe ». Je saute du lit, je prends une douche, je me prépare, et je fonce à l'aéroport du Bourget. Quand j'arrive sur place, l'avion a déjà été sorti du hangar, et les pleins ont déjà été effectués. Je fais la visite pré-vol du beach de sang, je passe un coup d'aspirateur dans la cabine, je remplis les thermos, eau chaude, café, et je mets en place quelques journaux. Ça fait aussi partie du travail de pilote dans ces petites sociétés d'aviation d'affaires. Je fais ensuite le devis de masse et centrage, et avec le commandant de bord, on étudie le plan de vol, la météo et les notams, et on n'a plus qu'à attendre les chirurgiens. Dès qu'ils arrivent, il faut qu'on soit prêt au départ. Ils embarquent, et on commence le roulage. On décolle du Bourget vers minuit et demi, et assez rapidement, le commandant de bord obtient une directe vers Avignon. Les villes défilent sous nos ailes, nous sommes au-dessus de la couche, et puis c'est déjà le moment de commencer la descente. On rentre à nouveau dans la couche, et là on se fait pas mal secouer. J'ai les mains sur le volant, prêts à réagir en cas de déconnexion de l'autopilote. J'ai aussi du mal à afficher l'altitude que nous donne le contrôleur, tellement ça secoue, et le commandant de bord a du mal à lire la carte Jepsen. À Marseille, c'est la piste 13 qui est en service, c'est-à-dire face au sud-est, ce qui est plutôt arrangeant pour nous, puisque ça nous raccourcit la trajectoire. Le contrôle aérien nous demande de maintenir 230 noeuds, qui est la vitesse qu'on a actuellement, pour nous faire passer devant un Boeing 737. Nous sommes prioritaires, il va donc nous faire passer en premier. On atterrit, on fait un petit 180 degrés sur la piste pour dégager plus rapidement. Face à nous, en finale, on voit les phares du Boeing 737. On dégage la piste, roulage rapide, et une fois que les turbines sont arrêtées, les chirurgiens descendent de l'avion pour prendre rapidement la route de l'aéroport dans une ambulance escortée par des motards. Et nous, pour nous, commence l'attente. Pendant ce temps-là, l'équipe chirurgicale arrive à l'hôpital, va se changer et rentre dans le bloc opératoire. Là, l'opération peut durer plus ou moins longtemps en fonction du nombre d'organes qu'il y a à prélever sur le même donneur. Pour chaque organe, il y a une équipe chirurgicale dédiée et spécialisée. Et les organes sont prélevés dans un ordre particulier en fonction de leur durée de vie une fois qu'ils ne sont plus oxygénés. Donc si l'organe qu'on vient chercher est le dernier à être prélevé, ça peut durer relativement longtemps. Une fois que l'équipe a prélevé son organe, elle le conditionne dans une glacière, avec de la glace donc, et elle fonce à nouveau vers l'aéroport pour amener le plus vite possible cet organe à Paris et pour pouvoir ensuite aller à l'hôpital pour le transplanter. Quand les chirurgiens nous quittent pour se rendre à l'hôpital, il est environ 2h30 du matin. Nous allons donc essayer de dormir un petit peu parce qu'il peut s'écouler plusieurs heures avant le retour des chirurgiens. À cette heure-là, le terminal d'aviation d'affaires de l'aéroport est fermé. C'est donc dans l'avion qu'on va essayer de dormir. L'un de nous deux s'allonge sur la banquette passager sur laquelle on peut s'allonger et l'autre prend les dossiers de la banquette qu'il pose par terre pour s'allonger dessus. Et on essaie de dormir. Je suis réveillé par la pluie à une heure indéterminée, il pleut relativement violemment, j'arrive à me rendormir. Et puis à 7h du matin, nous sommes à nouveau réveillés par un gendarme qui tape sur la porte. Pas de peau, il s'est trompé d'avion, l'équipe chirurgicale qui vient d'arriver n'est pas pour nous, mais pour un autre appareil. On se dit que puisqu'on est réveillé, inutile de s'endormir, vu l'heure, les chirurgiens ne devraient pas tarder. On va chercher la météo, on l'étudie, et c'est parti pour Paris. Sur le vol de retour vers Paris, je suis pilot monitoring, c'est-à-dire que je m'occupe de la radio pendant que mon collègue va piloter l'avion. Mon commandant de bord, qui est également mon instructeur, parce que je suis au tout début de mon adaptation en ligne, me demande de négocier une directe vers le point Omaco, qui est notre IAF. Je demande donc à Marseille Contrôle, qui nous accorde la directe. Ce que je ne sais pas encore à ce moment-là, je l'apprendrai plus tard dans la journée, c'est que le contrôleur avec lequel je viens de parler est en fait un ami, je n'avais pas reconnu sa voix et lui n'était pas trop sûr d'avoir connu la mienne. Un petit peu plus tard, j'entends sur la fréquence le callsign d'une compagnie, la compagnie pour laquelle travaille l'ami avec lequel j'étais au téléphone quand j'ai été déclenché pour ce vol. Je ne suis pas trop sûr que ce soit lui, et puis quelques minutes plus tard, Marseille me transfère vers Paris. Et là, j'entends sur la fréquence « Olivier ? » Donc je réponds « oui, salut Dan ». Pour la petite histoire, c'était donc bien cet ami avec lequel j'étais au téléphone au début de la soirée, qui maintenant d'ailleurs travaille pour la même compagnie que moi. Et puis le vol avance et nous avons 22 000 pieds à perdre avant d'arriver à Omaco. Mon commandant de bord, qui me fait donc travailler pendant cette AEL, me demande de calculer un top of descent, c'est-à-dire le moment où il va falloir commencer la descente pour être à la bonne altitude, au bon endroit. Je prends un petit peu de marge et nous allons donc commencer la descente 80 nautiques avant Omaco. On commence donc la descente et on a un guidage radar par De Gaulle vers l'ILS 27 du Bourget. Le contrôleur qui nous signale un A330 qu'on ne risque pas de voir parce qu'on est dans la couche. On finit par en sortir, juste à temps pour voir le doublé sud de De Gaulle qui défile sur notre droite, et puis on se pose au Bourget à 9h15, c'est-à-dire près de 9h après notre départ. Roulage rapide, on éteint les turbines et les chirurgiens se précipitent vers l'ambulance qui les attend, là aussi escortés de motards, pour se rendre à l'hôpital où ils vont retransplanter l'organe qu'ils sont allés chercher. De notre côté, on remplit les papiers et une fois qu'on a terminé, on rentre chacun chez nous. Ce jour-là, c'était un dimanche, donc ça permet d'avoir pas trop de monde sur la route, pas d'embouteillage. J'arrive chez moi vers 10h, je décide de dormir un petit peu pour compléter la nuit à Marseille qui n'a quand même pas été extrêmement longue. A l'époque, j'utilisais une application qui s'appelle Sleep Cycle et qui m'a permis de me réveiller en phase de sommeil léger après un seul cycle de sommeil pour éviter de me réveiller en phase de sommeil profond et d'être vaseux pour le reste de la journée. Je me suis donc réveillé vers midi, juste à temps pour reprendre une douche et filer, passer la journée en famille pour le déjeuner dominical. Après avoir eu la satisfaction de voler la nuit et surtout de participer à cette grande chaîne en étant un petit maillon de cette grande chaîne de la greffe d'organes qui permet tous les jours de sauver des vies. J'espère que ce récit vous a intéressé. Si c'est le cas, je pourrais raconter d'autres missions de transport d'organes et des vassins d'une manière générale. Comme d'habitude, pensez à liker, à partager les vidéos, à mettre des commentaires, à ajouter Histoire d'Aviation sur les différents réseaux sociaux. Vous trouverez en dessous dans la description les liens et vous trouverez également le lien vers le site d'Histoire d'Aviation qui est tout nouveau. Il n'y a pour l'instant qu'une seule page mais il va se développer au fur et à mesure. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.